La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons aller sur la terrasse, dans le noir, avec une œuvre de Anne Hörstavik. Et nous en parlons avec Marc-Emmanuel Kripa de Payot-Libraire. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, c'est une plume norvégienne qui nous parle de la découverte de l'amour, en fin de compte. Oui, tout à fait. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Paola, qui est norvégienne, mais qui est en exil en Espagne. Exil, pourquoi ? Parce qu'elle a eu une rupture difficile, un homme un peu manipulateur qui la maltraitait. Elle a eu une formation d'anthropologue et elle va décider, une fois en Espagne, de faire une étude sociologique, enfin à mi-chemin entre la sociologie et l'anthropologie. Elle va décider de devenir escorte, de se faire payer par des hommes pour avoir des relations, pour les emmener au théâtre et dans des restaurants chics. Et puis, à travers cette expérience sociologique, finalement, elle découvre l'amour d'une certaine manière. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années, qui est quand même mûre, mais on se rend compte petit à petit qu'elle n'est pas du tout mûre, qu'elle est tout à fait l'inverse. Elle est vraiment immature sur le plan du rapport qu'elle a aux sentiments amoureux. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est sa construction. Ce sont des petits livres comme je les aime, des livres qui ont des chapitres assez courts, une écriture assez concise, et dans lequel plusieurs temporalités s'entremêlent. On suit à la fois la Paola enfant, dans son rapport à sa famille, à son père. Et il y a beaucoup de bonnes critiques, en plus. Ce livre a beaucoup de bonnes critiques, et en plus, il a été traduit dans une vingtaine de langues. Merci beaucoup, Marc-Emmanuel. On vous conseille donc de vous le procurer sur la terrasse dans le noir de Anne Hörstavik. Et vous retrouvez d'autres bouquins sur latélé.ch. A très bientôt.